Si je prends le cas inverse de Nvidia, il y a une boîte qui s'appelle Atos qui a perdu 97% de sa valeur sur les 5 dernières années. Boîte Tech, un des fleurons, ils font les logiciels qui sécurisent les centrales nucléaires françaises. Pourquoi en France on a des sociétés comme ça qui se ratatinent dans un moment où le marché est quand même hyper porteur ? L'Amérique innove, la Chine copie, l'Europe régule. Je pense qu'on a une capacité à ne pas aborder les sujets par le bon bout qui est assez fascinante. Les gens confondent hausse des cours et bulles. Quand Nvidia a explosé comme elle a explosé, la raison est que derrière, les attentes de résultats ont aussi explosé. Elle a un peu monté, donc le multiple a monté. Je crois qu'on a 28 fois 2025 en EBITDA, ce qui est cher dans l'absolu. Mais quand vous avez une telle croissance, ça se justifie. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau Finari Talk. Aujourd'hui, on va parler de la tech. C'est le secteur qui fait battre les marchés financiers mondiaux. Les magnifiques 7, les 7 plus grosses valeurs technologiques mondiales, représentent 30% de la capi boursière du S&P 500. Dites-vous que c'est l'équivalent de 4 fois le marché boursier français. Apple, rien que Apple, c'est l'équivalent du marché boursier du Royaume-Uni. Bref, ce sont eux qui font battre le pouls des marchés financiers et donc qui ont un impact direct sur notre portefeuille. Pour parler de ce sujet qui est vraiment très complexe et fascinant, j'ai invité Sébastien Lalevé, le directeur général de la financière Arbeuvel. Bonjour Sébastien. Bonjour. Sébastien, il y a quelques années, tu as repris la financière Arbeuvel. C'était en 2009. Tu es passé de 25 millions d'encours à 2,4 milliards d'encours aujourd'hui. Tu as lancé pas mal de fonds, notamment un fonds qui s'est spécialisé sur la tech européenne. Est-ce que tu peux nous parler de ta thèse de l'époque ? Alors, la genèse un peu d'Arbeuvel, quand on a repris la société, moi, je croyais à deux choses fondamentalement. C'était la loi de Moore, donc la capacité d'un microprocesseur à doubler sa capacité tous les 18 mois, et à la robotique. Donc, ce n'est pas parce que j'étais fan de SF, mais un petit peu. Et je me disais, comment est-ce que je vais capitaliser sur ces données qui me paraissaient structurelles ? Et le deuxième point, avant, j'ai été analyse financier pendant 10 ans, notamment chez Citigroup. Et j'ai été éduqué assez longuement aux États-Unis. Et le gros sujet, c'était de se dire, là-bas, comment on paye pour l'éducation des enfants ? Et donc, moi, assez tôt, en fait, quand j'allais voir les gérants, quand j'étais analyste, je leur présentais ce que j'ai appelé le Kids College Fund. Donc, c'est-à-dire, quelles sont les sociétés qu'on met et auxquelles on ne regarde plus pendant 15 ans et qui payeront l'éducation des enfants ? Donc, il fallait des croissances un peu structurelles et longues. Et donc, il y avait à l'époque déjà pas mal de sociétés autour de la techno, parce que ça faisait partie des choses. Si c'est bien géré, que la tendance est là, eh bien, on gagnera de l'argent à long terme. Donc, on avait toujours une vision long terme des choses. Et ce qui s'est passé, en fait, donc, logiquement, quand on a repris Arbevel, les valeurs liées à la croissance structurelle étaient un peu fondamentales dans la gestion de nos fonds, qui, à l'origine, étaient uniquement France. Parce qu'Arbevel, au début, c'était small cap France. Mais j'ai fait un truc en 2014. Je suis dans un endroit qui s'appelait la Singularity University, qui est dans la Silicon Valley. C'est pas l'université de Peter Thiel ? Oui, si, si. Et c'est là où, en fait, Laurent Alexandre va piquer toutes les idées qu'il traduit en français. Ça marche encore. Je schématise un peu. Et en fait, c'était donc en 2014. Donc, c'est là où j'ai entendu parler du Bitcoin, notamment, qui ne valait pas grand-chose. Tu en as acheté ? J'en ai acheté après, pas en 2014. J'en ai acheté en 2016. Donc, plus cher, pas... C'est pas mal, déjà. Mais c'était pas cher. Mais surtout, en fait, je me suis dit... La disruption, parce que tout était disruptif. Donc, on parle de disruption tout le temps. Aujourd'hui, c'est très galvaudé. Aujourd'hui, ça l'était un peu moins. Et on s'est dit, on va créer un fonds pour capitaliser sur ces changements structurels. Et donc, on a lancé ce fonds-là en 2015. Mais à l'époque, on avait à peu près la moitié du fonds. On les connaissait déjà, parce que notre fonds principal, Small Cap, était très investi sur cette thématique. Et on a, à l'époque, élargi à l'Europe. Pas au monde, à l'époque, on a élargi à l'Europe. Parce que la thèse était de dire, pour faire les États-Unis, on était une petite société. On est toujours une petite société. Mais pour faire les États-Unis, l'Asie, on n'était pas structuré. Surtout, nous, étant des stock pickers, étant des fondamentaux et des analyses financières, on se disait que pour lancer des fonds comme ceux-là, il fallait des ressources. Donc, on a recruté des gens. Et on se disait que, de toute façon, en Europe, on avait un terrain de jeu qui était assez large. Pourquoi ? Parce que nous, comme on descendait petit en termes de capitalisation, il n'y avait pas de large cap tech en Europe. Il n'y en a toujours pas tant que ça. À part qu'on sortait des SAP d'AssoSystem, il n'y en avait pas tant que ça. Par contre, quand vous alliez sous les 1 milliard de capi ou 2 milliards de capi de capitalisation, il y avait un grand choix. Donc, c'était l'idée de l'époque. Et on a également, parce que dans la techno, par rapport à ces changements, on avait aussi lancé un fonds santé pour capitaliser là-dessus. Et ça, c'était lié de mes rencontres avec des boîtes de biotechnologie. En discutant avec elles, on comprenait assez vite que la robotique et justement la capacité de process allaient tout changer dans la santé. Ça a pris du temps. Parce que moi, je ne fais pas de distinction véritablement entre la... Dans la techno, il y a plein d'applications. La santé en fait partie. Et juste pour vous donner un exemple, pour montrer que ça va, ça s'accélère. La semaine dernière, j'étais à TED, à Vancouver, pour écouter un peu les fameux TED Talks. Et il y avait parmi les speakers, Demi Sassabis, que les gens ne connaissent pas, mais qui est le cofondateur de DeepMind, donc Google DeepMind. Donc, c'est lui. Il est parti des jeux vidéo. Comme quoi, pour ceux qui nous écoutent, si vos enfants font des jeux vidéo... C'est une bonne nouvelle. Il y a des choses à faire potentiellement pour eux. Et en fait, c'est lui qui a été le premier à battre le jeu de Go. Donc, c'est en 2016 avec DeepMind. Et en fait, là, ils sont travaillés avec Google, avec un truc qui s'appelle AlphaFold. Et ils ont séquencé, et maintenant, ils ont fait une représentation en 3D de 200 millions de protéines en un an. Alors qu'auparavant, ça prenait 3-4 ans et une thèse de doctorat pour en faire une. Et ça, ils l'ont mis en open source. Et maintenant, ils vont travailler. Maintenant qu'ils ont ce mapping de ces 200 millions de protéines, ils vont travailler sur la chimie. Donc, comment est-ce qu'on peut activer ou désactiver via des protéines des récepteurs qu'on a dans le corps ? C'est comme la base du cancer et de toutes les maladies auto-immunes. Donc, c'est vraiment des sujets d'amélioration. Je pense que sur l'IA, je pense qu'on va aborder ce sujet. Le grand truc pour moi, c'est qu'on n'a en fait rien vu. Je pense que là, on a mis en place les infrastructures, les capacités de calcul, de rendre possible des choses qui n'étaient juste pas possibles il y a deux ans en fait. Donc, c'est que le début. Si vous investissez en bourse, vous devez savoir que suivre son patrimoine, c'est compliqué. C'est pour ça que j'ai créé Finari, une application qui vous permet de connecter plus de 20 000 établissements, votre PEA, votre assurance vie, mais aussi vos comptes bancaires. Vous suivez ça de façon sécurisée et surtout de façon automatique. On calcule vos performances, on vous indique les dividendes que vous allez toucher et on calcule même les frais que vous payez pour vous permettre de faire des économies et finalement de gagner plus d'argent. Finari, c'est vraiment un outil indispensable si vous voulez optimiser la gestion de votre patrimoine et pour que vous puissiez profiter de toutes les fonctionnalités, je vous offre 20% avec le code qui va s'afficher à l'écran. Allez, on retourne au talk. Si je regarde la performance du Nasdaq sur ces dernières années, elle est dingue, elle est énorme. La performance de la tech européenne, elle est largement en deçà. Qu'est-ce qui, selon toi, explique ce décalage ? Déjà, elle est très concentrée. La performance de la tech américaine parce que je crois que, je ne sais pas, je n'ai pas fait le calcul récemment, mais je crois que mi-mars, on était, le S&P sur un an était à plus 20, il n'était plus qu'à plus 5, hors les 7 magnifiques en fait. Donc en fait, il n'y a jamais eu dans l'histoire une telle concentration des indices autour d'un si petit nombre de sociétés. Et bon, il s'avère en réalité que ces sociétés sont aussi extraordinairement performantes. Donc la différence, nous qui faisons de la gestion privée aussi, là où c'est difficile, c'est que pendant des années, vous investissez dans telle boîte, dans telle boîte, personne ne connaissait. Aujourd'hui, les clients viennent vers vous et vous disent, mais pourquoi vous n'avez pas d'NVIDIA ou pas plus d'NVIDIA ? Moi, je ne veux que du NVIDIA ou je ne veux que de l'alphabet ou je ne veux que du truc. Bon, ça ne marche pas comme ça, mais il s'avère que les sociétés les plus connues du monde sont également en réalité les plus performantes opérationnellement et même boursièrement. Alors, il y a un effet flux aussi. La gestion passive, la gestion momentum a créé beaucoup de flux sur ces sociétés-là. Et puis, il y a aussi, quand vous regardez les fonds Global Tech, ils ont un peu plus ou moins, à cause des indices en fait, la gestion US est très benchmarkée et c'est la plus grosse gestion du monde. Et ces sociétés sont aussi les plus gros poids. Donc, en fait, il y a une espèce de phénomène auto-entretenu qui fait que malheureusement, dans ces indices-là, il n'y a pas tellement de valeur européenne. Donc, oui, le gap grandit un peu par les succès opérationnels, mais aussi par cet effet qui s'auto-entretient. On a des champions de la tech en Europe ? Les sociétés des SAP et des Dassault Systèmes sont des champions. Novo Nordisk est un champion dans la biotechnologie. Ce sont clairement des champions européens. Après, là où il faut faire attention, c'est qu'on essaie de nous vendre des champions non cotés français. En tout cas, on a essayé. La French Tech, France Invest, tous ces gens-là ont mis en avant et c'est très bien de mettre en avant des sociétés. Le sujet qu'on a, c'est qu'il y a un différentiel de valorisation assez élevé entre ce qu'on peut constater dans le private equity aujourd'hui, assez rapide, et ce qu'on constate nous dans les valeurs cotées. Une société comme Esquer, une société, nous, quand on a repris Herbal en 2009, on en a acheté, ça valait 2,50 euros. Qu'est-ce qu'ils font Esquer ? Esquer, c'est un logiciel qui faisait de la digitalisation de factures. Digitalisation de factures, ça ne fait pas rêver, mais l'avantage, c'est que d'abord on le fait en France, puis en Europe, puis aux États-Unis. Et puis tiens, si on digitalise des factures, on a accès à certaines données et on peut rajouter. C'est la beauté du logiciel, on peut rajouter des fonctionnalités différentes qui font que petit à petit, on va croître en en faisant plus pour le même client et plus pour d'autres clients aussi. C'est comme Esquer, donc je disais 2,50 en 2009. Fin 2021, ça valait 350 euros. Donc c'est une société qui a fait plus de fois 100 en moins de 12, 13 ans. Je ne suis pas certain que ça ait été à la une des échos ou d'investir. C'est quand même pas mal, fois 100. Sur la période, ça fait aussi bien qu'Amazon, voire plus. C'est plus petit, vous me direz. Mais oui, des sociétés comme ça, on en a. Donc en fait, c'est un problème de marketing ? Je pense qu'il y a un problème de marketing et que oui, effectivement, les pouvoirs publics, Ronext, ça serait bien qu'on parle du succès de ce genre de société. Même si vous n'êtes pas dans la tech, une des sociétés qu'Amazon a sélectionnée pour travailler sur sa logistique externalisée, c'est notamment Idée Logistique. Idée Logistique est une société introduite en bourse il y a une dizaine d'années, qui est une société française, qui, si ma mémoire est bonne, a commencé à travailler à Cavaillon. Donc ils font de la logistique. Et donc ils gèrent des entrepôts de façon externalisée. L'avantage d'avoir un entrepôt externalisé, et si Amazon externalise, c'est que si on veut dire qu'on ne veut pas de e-commerce et qu'on veut, au moins là, c'est Idée Logistique, donc il n'y aura pas de manifestation contre Amazon. Je plaisante, mais aux États-Unis, ils vont travailler pour Amazon. Donc c'est des sociétés dont la croissance, en réalité, continue. Et nous, c'était l'idée du fonds quand on l'a lancée. Ce n'est pas uniquement pour nous, les changements structurels liés à la technologie n'entraînent pas le succès et la croissance que de sociétés uniquement technologiques. La logistique est un vainqueur évident du e-commerce. Et aujourd'hui, par exemple, ce qui est intéressant, c'est que nous, on investit par exemple dans des data centers, parce que les data centers, il y a des foncières, comme Merlin Properties en Espagne, se développent dans les data centers. Et pourquoi en Espagne ? Parce que les câbles de data transatlantique arrivent notamment en Espagne. Donc c'est là-bas qu'on fait de plus en plus de data centers. Donc une foncière avec des capitaux et une capacité à investir et à toucher des loyers, ce qui est leur métier, ça veut le faire. Donc il y a plein de foncières qui se développent là-dessus. Donc en fait, pour moi, c'est un ADN le stock picking. Nous, nous sommes avant tout des stock pickers dans une période qui est très momentum et qui n'est pas tellement propice au stock picking. Mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'on essaie d'avoir une vision un peu globale des choses, ce qui nous permet d'aller dans des secteurs en fait très différents, driveés par la tech, mais qui rayonnent un peu sur d'autres typologies de sociétés. Il y a une boîte qui profite notamment de l'explosion d'NVIDIA et de tout ce qui est semi-conducteur, c'est ASML. Est-ce que c'est une société qui t'intéresse, toi ? Évidemment, eux, ils sont ASML, ASMI. Les semi-conducteurs, de toute façon, c'est une industrie qui bénéficie de façon assez nette de tout ce qui se passe. De toute façon, des puces, il y en a de partout. Il y en aura de plus en plus. Et après, bon... Après, moi, j'ai été... Il y a quelques années, j'avais été une conf tech aux États-Unis. J'avais été... Donc, moi, petit Français, donc j'avais été éduqué aux US, mais j'avoue, c'était une conférence City Group. Et quand je suis arrivé et que j'ai vu qu'en fait, des boîtes de semi-conducteurs US, en fait, il y en a des dizaines, voire des centaines. C'est là où on... Silicon Valley, littéralement. Oui, oui. C'est là, et tout hyper spécialisé et tout. C'est vrai que des fois, on a du mal à se rendre compte à quel point ce sujet est vaste. Et la beauté d'ASML dont tu parles, c'est qu'il n'y en a qu'un d'ASML. Qui a 80% du marché. Donc, c'est l'avantage. Et c'est l'économie. C'est le premier cours d'économie. Quand tu es un monopole ou quasi-monopole, c'est bon pour les marges, quoi. Donc, oui, évidemment, sur le fonds techno, nous sommes actionnaires d'ASML. Mais également, c'est une des aptitudes de ce fonds-là. En fait, comme il peut descendre un peu plus bas en capi, c'est qu'on va avoir toute la chaîne de valeur. On va avoir ASML, ASMI. On va avoir STM. Donc, ST Microélectronique, Société Française, Franco-Italienne de Qualité. Soitec, qui là a un peu plus de mal depuis 18 mois parce qu'il y a le ralentissement, notamment du marché des smartphones. En fait, ce que j'adore avec ce métier, avec mon métier, c'est qu'en fait, ça t'oblige constamment à avoir une vision transversale des choses et un effet pavillon permanent. Pas pavillon, papillon. L'effet papillon. C'est-à-dire, si IGJ en Chine s'énerve, ce qu'il fait beaucoup en ce moment, réfléchir à quelles sont les conséquences. Là, ce n'est pas très positif parce que la guerre technologie slash culturelle que se mènent les Chinois et les Américains en font des dommages collatéraux. Et l'iPhone fait clairement partie des dommages collatéraux de cette guerre larvée et moins 20, je crois, aux derniers chiffres en Chine sur l'iPhone. Et pour quelqu'un comme STM ou Soitech pour qui Apple est un client important, ce sont un peu les dommages collatéraux de ça. Alors que dans les gens comme en ce moment, on est dans le moment Nvidia. Pourquoi le moment Nvidia ? C'est-à-dire que dans l'IA, on est dans la période de l'infrastructure. C'est vraiment l'infra qui se met en place avec les modèles LLM dont tout le monde a parlé. Et ça, c'est une guerre de capex. C'est une guerre de gros sous, en fait. Pour que mon modèle soit meilleur que celui d'à côté, il faut mettre encore plus de puces. Et le seul qui le fait, enfin celui qui l'est fait le mieux aujourd'hui, de façon plus optimisée, c'est Nvidia. Donc tout le monde veut les GPU d'Nvidia. Mais moi, je me rappelle d'avoir, il y a 10 ans, Nvidia, à un moment, c'était un peu le vilain petit canard dans les semis. Parce qu'on disait que les GPU ne servaient à rien, que c'était que le CPU. Donc le GPU, c'était bon pour les cartes graphiques. C'est ça. Mais sauf qu'en réalité, c'est tout là, tout ce qu'ils ont su faire autour du logiciel, notamment. C'est pour ça que ça vaut si cher et qu'ils ont cette main mise sur ce marché-là. C'est qu'en fait, ils l'ont gagné pas par le hard, mais par le soft, en fait. Et ça qui est intéressant aussi avec la tech, c'est que des fois, en tant qu'investisseur, c'est difficile parce que le timing est important et vous pouvez avoir la bonne boîte, mais pas au bon moment. Ça, avoir les deux, quand tu es là, c'est super. Mais cet aspect timing est en plus encore plus important aujourd'hui. Mais par rapport à Nvidia, évidemment qu'il fallait avoir du Nvidia, ce qui est intéressant, et pourquoi ça a monté autant ? Les gens se posent la question, mais comment ça a pu monter autant ? Déjà, la réponse, c'est que les résultats de 2024, je crois que les attentes pour les résultats de 2024 aujourd'hui doivent être quatre fois supérieures à ce que le marché attendait il y a un an. Je crois cinq fois pour 2025, en fait. Donc, en réalité, une des raisons, c'est juste que, eh bien, l'effet prix, l'effet volume, puisqu'on pensait qu'il serait un peu bloqué en termes de volume, mais en fait, non. Donc, voilà. Donc, en fait, ils ont passé leur temps à surprendre positivement. Et la bourse, en fait, c'est généralement quand vous achetez des boîtes qui vont surprendre positivement au niveau des résultats. Ce qui est un peu étonnant, ce qui est dur à comprendre de l'extérieur, parfois même de l'intérieur, c'est que la valorisation, à ce moment-là, n'est pas forcément l'unique facteur, voire même pas du tout. Le meilleur exemple, c'est, regardez hier, c'était Lantis qui dit qu'ils vont un peu décevoir sur les marges. Ça a quand même baissé de plus de 10 %, alors que c'est un PE de 3 ou 4, je ne sais plus. La valo, elle n'est vraiment pas chère. Donc, on est dans un moment où la valorisation ne te protège pas tellement. Donc, une boîte pas chère n'est pas protégée par le fait qu'elle n'est pas chère jusqu'au moment où il peut y avoir... On l'a vu, il y a beaucoup d'OP en ce moment. Mais pour revendre, reparler d'NVIDIA, c'est à quel moment il faudra vendre NVIDIA. Parce que croire que ce sera toujours comme ça, déjà, ça n'arrive jamais. Moi, il y a deux choses à avoir en tête. La première, c'est Iliade. Iliade, à une époque... Il est free. Free, oui, oui. À une époque, il était un peu la darling des marchés parce qu'il y avait un taux de pénétration très faible. Déjà, ils ont commencé par Internet, puis par le mobile. Donc, ils ont eu la période où ils passaient leur temps à toujours faire mieux qu'attendu et avoir des chiffres fascinants. jusqu'au jour où le taux de pénétration est maximum ou près, proche de ça. Et donc, mécaniquement, la croissance, elle est plus faible. Et là, il arrive un truc horrible sur les marchés. C'est le de-rating. C'est-à-dire qu'on commence à payer, accepter de payer moins cher une société. Et là, c'est dur de relancer le truc. Sauf s'il y a encore une nouvelle histoire qui fait que... D'ailleurs, il y a des... Free est sorti de bourse à ce moment-là. Elle est plutôt bien maintenant. Voilà, on verra. Quand elle reviendra, ça ne revient plus cher. Et donc, sur Nvidia, aujourd'hui, je crois que ça vaut 28 fois 2025, 28 fois l'Ibida 2025. Mais il y a 80 % de croissance attendue en 2024. Mais après, on ne descend plus qu'à 20 % en 2025 et 10 ou 15 % en 2026. Donc, il y a un moment, tu ne peux pas payer 30 fois une boîte quand sa croissance... quand sa croissance baisse. Moi, j'ai une théorie, c'est que toutes les boîtes du monde finissent par se payer 10 fois l'Ibida. Quand il n'y a plus de croissance... Il y a une espèce de loi gravitationnelle qui fait que ça tend vers 10 fois l'Ibida. Voilà. Enfin, c'est... Donc, quand on voit une start-up... Moi, c'est comme ça que j'essaie de réfléchir en termes de valo, de dire, OK, est-ce que cette boîte, un jour... Par exemple, Doctolib, on dit qu'ils veulent aller en bourse, je crois que la dernière valo était 5 milliards, c'est de se dire, est-ce qu'un jour, ce truc-là fera 500 millions d'Ibida ? Si la réponse est non, vous savez que c'est un peu cher. Et la deuxième réponse, la deuxième question, c'est quand ? Et voilà. Donc, avec le quand arrive la notion d'actualisation de flux et ce genre de choses. Donc, sur Nvidia, aujourd'hui, très clairement, très clairement, ils sont... En plus, il y a un gros effet prix parce que tout le monde veut en avoir. Après, le vrai sujet, c'est à quel moment les AMD et tous ces gens-là proposeront des choses peut-être un peu moins bien mais moins chères et puis qu'il y aura une optimisation logicielle, les optimisations qui feront que ce sera peut-être plus nécessaire d'avoir du Nvidia pour faire le job. Je ne sais pas c'est quand, mais c'est un sujet qui faudra... C'est une question qui faudra se poser à un moment donné. Comment un particulier peut... Enfin, doit se positionner du coup quelqu'un qui a acheté Nvidia il y a un an et qui a fait déjà une perf de dingue ? Qu'est-ce qu'il fait maintenant ? Il commence à prendre ses profits ou il attend ? Il laisse courir ? Déjà, la règle de base quand on a investi, c'est qu'en théorie, on s'en fout du prix auquel on a investi. Tout à fait. En théorie, le coût d'achat, c'est hier. Pas facile, mais donc déjà moyenné à la baisse, en théorie, ça n'a pas de sens. Même si tout le monde fait ça. Mais en fait, voilà. Donc, à quel moment il faut switcher ? Est-ce qu'il faut arrêter l'infrastructure et puis passer sur autre chose ? Quel est le vainqueur de l'étape d'après ? Je pense qu'il y a ce genre de questions qu'il faut se poser. Là, on est dans le moment infra, donc on crée les gros modèles, donc d'IA générative, tous les gros en font. Après, il faudra se poser la question de quelle est l'étape d'après ? Où est-ce que la valeur sera créée ? Le coût d'après, où est-ce que ces modèles, à un moment, est-ce qu'ils seront, entre guillemets, et ce sera des commodities, des commodities un peu chères, mais à quel moment, eh bien, il faudra aller dans les étapes d'après. Donc, les gens qui utiliseront ces modèles pour avoir des applications clients, parce que c'est ça, le sujet. Et ça, je pense que ça va commencer à venir. Si je prends le cas inverse de NVIDIA, enfin, la trajectoire boursière inverse, il y a une boîte qui s'appelle Atos qui a perdu 97% de sa valeur sur les 5 dernières années. Boîte Tech, un des Fleurons, ils font les logiciels qui sécurisent les centrales nucléaires françaises. Pourquoi, en France, on a des sociétés comme ça qui se ratatinent dans un moment où le marché est quand même hyper porteur ? En fait, le problème, c'est que le métier d'Atos, Thierry Breton, quand il était PDG d'Atos, il parlait tout le temps du quantique. En réalité, le métier d'Atos, c'était faire l'intégration de systèmes et... C'était vendre au hack. C'était pas ça. D'ailleurs, s'il y a un truc assez... C'est-à-dire, quand vous regardez une boîte, regardez ça marche, quoi. enfin, Atos, c'était une boîte de services qui avait des éléments de high-tech sur les serveurs achetés à bulle. Et effectivement, avec des... Mais c'était le numéro 1 du cloud en Europe. En tout cas, c'était... Quand il n'y avait pas de cloud. Quand il n'y avait pas de cloud. Bah oui. Je suis méchant, mais voilà. Après, il y a deux sujets. Le premier sujet, c'est déjà, en tant qu'investisseur, moi, mon critère numéro 1, c'est le management. Comment tu analyses le management ? Comme tu sais, tu différencies un bon management d'un mauvais management ? Parce que toi, tu les rencontres, j'imagine. De toute façon, on n'investit pas si on ne rencontre pas. En tout cas, sur les capitalisations petites, moyennes et la plupart des grandes, on n'investit pas si on ne rencontre pas. C'est une règle de base. Alors, on parlait d'NVIDIA, même si dans NVIDIA, on n'a pas rencontré le fondateur d'NVIDIA, mais là, il y a d'autres sujets. Une rockstar maintenant. Il y a d'autres sujets. Et puis après, la différence aussi par rapport à avant Covid, rappelez-vous le monde d'avant Covid. Le monde d'avant Covid, il n'y avait pas tellement de visio, de réunions d'investisseurs en visio. Le gérant et l'analyste, ils passaient sa vie dans les hôtels à regarder, à faire aller à des déjeuners de présentation, à des réunions, les réunions SFAF. Voilà. Aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de visio, en fait. Donc, c'est possible pour un, aujourd'hui, pour un Parisien d'assister à toutes les réunions et puis en plus, maintenant, il y a les transcripts. En plus, il y a même les IA qui interprètent les transcripts. Donc, voilà. Donc, c'est possible. Donc, oui, c'est le vrai sujet. Oui, il y a une partie de le temps aussi. C'est-à-dire, quand vous les voyez, vous les voyez plusieurs fois. Donc, vous voyez ce qu'ils vous racontent, comment ils réagissent à certains événements. Et puis, bon, il y a des management qui changent. Il y a des boîtes dont le management change beaucoup, boîtes comme Atos, notamment, a changé beaucoup de management ces derniers temps, ce qui est rarement bon signe. Il ne partait pas forcément pour des bonnes raisons à chaque fois. Et puis, oui, je pense qu'il y a des choix qui ont été faits qui n'étaient pas forcément les bons. Mais en réalité, le problème, c'est que c'est plus Atos, ce n'est pas un problème de texte, c'est un problème de gouvernance avant tout. Et puis, en réalité, il y avait, effectivement, il y avait... Après, on a été fort en France pour tuer des boîtes qui avaient des trucs innovants. Il n'y a pas qu'Atos. Vous prenez Technicolor qui s'appelle Ventiva, maintenant. Il y a aussi eu des vrais brevets. Il y avait un truc qu'on a été hyper fort aussi qu'on a vendu, ça s'appelait Alcatel sur les réseaux. En vrai, c'est un peu le problème au jour, le vrai problème qu'on a en Europe et en France. C'est qu'en réalité, on avait des champions potentiels qui n'ont pas forcément été lévergés aussi bien qu'ils auraient dû. Et moi, une des raisons principales, je pense que c'est le management. Merci beaucoup que tu parles de Thierry Breton parce qu'il est commissaire maintenant à l'Europe et il était très fier d'avoir fait la première régulation autour de l'IA au sein de l'Union Européenne qui a été extrêmement décriée par la plupart des boîtes qui font de l'IA en disant que ça allait les ralentir par rapport aux Américains et qu'avec ça, ils étaient déjà en retard. Est-ce qu'il y a aussi ce problème de la régulation et de la tendance à créer des règles sur tout et quelque part à bloquer l'innovation qui font que aujourd'hui, la tech européenne est un peu insinu. L'Amérique innove, la Chine copie, l'Europe régule. C'est un peu ça ? Oui, c'est un peu ça. Je pense qu'on a une capacité à ne pas aborder les sujets par le bon bout qui est assez fascinante. Mais du coup, pour en offrir ça... Après, le problème, c'est que c'est... Tout ça, c'est un écosystème aussi. Ça va mieux en Europe et en France. Depuis tout à l'heure, je parlais des vallos. La réalité, c'est que toute la French Tech, c'est une très bonne nouvelle pour le pays aussi. C'est-à-dire qu'il y a une... Le fait d'avoir martelé des noms comme ça, alors moi, je dis, j'étais un peu chafouin parce que je trouvais qu'il y avait des boîtes cotées qui méritaient plus leur nom en haut de l'affiche que certaines boîtes non cotées. Mais ce n'est pas une opposition des deux parce qu'en réalité, tout le monde y gagne quand ça arrive. Bien sûr. Mais le vrai sujet, c'est... 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 C'est l'écosystème et la compréhension des enjeux. Je trouve aujourd'hui, ce qui est le plus compliqué, c'est que... Les enjeux sont structurels, sont complexes et ce n'est pas facile de comprendre tout ce qui se passe, surtout si ce n'est pas votre métier, en fait. Et le problème de la régulation, c'est que, notamment en politique, c'est qu'elle est faite notamment par des gens dont ce n'est pas le métier. Donc, ils doivent, alors qu'ils consultent, mais avec une vision politique des choses. Et je ne suis pas certain que... Et en plus, en France, on a cet aspect un peu toujours sur la défensive, en disant que les grosses boîtes vont prendre la part du gâteau et puis que ce n'est pas bien qu'il y ait un gâteau. Donc oui, sur la régulation, après, moi, je vous disais, j'étais à TED l'année dernière et cette année. L'année dernière, il y avait de gros, gros sujets sur l'IA et sur la régulation de l'IA, parce que qu'est-ce que tu vas en faire ? Et ça, c'est des sujets qui sont fondamentaux. Déjà, dire que le produit a été... Que le contenu a été généré par une IA est quelque chose qui est fondamentale. La capacité... Moi, j'assistais à un talk entre guillemets qui était traduit en temps réel avec la voix du speaker. Donc, le speaker parlait en mandarin et c'était traduit en temps réel avec sa propre voix, en fait. Donc, oui, c'est un peu flippant parce que la capacité à faire du... Puis en plus, avec ce que vous pouvez faire maintenant avec les IA, en termes d'image et ainsi de suite, vous pouvez faire un truc très, très... En termes de fake news, on va être... On va être sérieux dans les années qui viennent, c'est clair. Donc, oui, il y a un sujet abordé là-dessus. Il y a un sujet abordé là-dessus. Mais il ne faut pas que ça bride tout non plus. Donc, malheureusement, je trouve que c'est... C'est vraiment... Le problème qu'on a en Europe, c'est qu'on se pose des questions existentielles que les Américains se posent peu et que les Chinois se posent encore moins. Donc, on se retrouve... S'il y a trois blocs, nous, on a un peu le bloc des bons olèves et de ceux qui se disent que nous, il y a 2000 ans, il y avait... 2500 ans, il y avait Platon et Aristote. On réfléchissait beaucoup. Donc, on continue à réfléchir et à réfléchir quand d'autres s'en foutent, en fait. Donc, comme tout ça est une guerre économique, tu avances moins vite quand tu te poses plus de questions. Alors, est-ce que c'est mal ? Est-ce que c'est bien ? Si ça ralentit, c'est mal. Et factuellement, ça ralentit les choses. Mais je pense qu'on doit quand même... Les sujets liés à l'IA sur l'éthique, aujourd'hui, ce sont quand même fondamentaux. Donc, on ne peut pas passer non plus le truc sous silence non plus. Pour finir sur la tech européenne, est-ce que, du coup, aujourd'hui, pour un investisseur particulier ou même pour un professionnel, il y a encore un intérêt à se spécialiser sur notre continent ? En fait, le sujet qu'il y a aujourd'hui, c'est que depuis trois ans, avec le début de la hausse des taux, toute la composante small et mid-cap a massivement sous-performé la composante large cap. Et comme je le disais au début... T'es mid-cap à partir de combien ? Alors, quand t'es aux US, t'es mid-cap en dessous de 15 milliards, t'es mid-cap. En Europe, t'es mid-cap, t'es mid-cap, je dirais, en dessous de 5 milliards. Et small cap, en dessous de 2 milliards. C'est comme ça qu'on boit un milliard. Nous, on voit ça comme ça. Et la réalité, c'est donc ce qu'on... Il y a deux choses depuis trois ans. C'est que déjà, un, il y a eu cet effet winner, t'ex-all, notamment les GAFA et les 7 magnifiques, qui ont capté l'essentiel des flux. Donc, par définition, tout ce qui est parti aux US n'est pas parti et n'est pas venu ici. Et d'ailleurs, même encore en 2024, la décollecte, gestion active européenne est massive. Donc, en fait, il y a quand même un effet flux négatif qui a tiré les valos vers le bas. Premier point. Donc, en fait, la réponse à la question est tant que les small mid sous-performeront les larges, la réponse est non. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'avenir relatif pour la tech européenne tant que la classe d'actifs small mid cap ne rebondit pas. Après, moi, je suis un optimiste de nature et on pense que ça doit rebondir cette année du fait, principalement, de la fin de la hausse des taux et du début de la baisse. Alors, manifestement, depuis quelques semaines, c'est un sujet qui n'est pas clair et on espère que Madame Lagarde aura la bonne idée de commencer à baisser les taux en juin, même si les US ne l'auront pas forcément fait avant elle. Mais voilà, donc je pense qu'il y a cet élément-là qui, de l'extérieur, paraît complètement débile. On vous dit, mais pourquoi ? C'est quoi le lien entre les taux ? C'est Goldman qui a fait une étude qui disait que sur les deux dernières années, les taux étaient le principal facteur explicatif de la performance d'un titre. Ce qui paraît un peu étonnant, mais en tant qu'observateur quotidien des marchés, c'est clairement ça. Donc oui, moi je pense qu'il y a un avenir pour la tech européenne concomitamment à la baisse des taux. Il y a des initiatives, il y a une vraie prise de conscience. L'initiative Tibi en France a été quelque chose poussée par Philippe Tibi il y a quelques années déjà, qui porte ses fruits, qui force un peu les gens à réfléchir au sujet. Le sujet est beaucoup plus sur la table qu'il ne l'était il y a cinq ans où il ne l'était pas du tout. Il y a des initiatives de place comme celle-là. Il y a eu des éléments un peu médiatiques comme le retrait de cote des boîtes comme Believe qui sont rentrées en bourse. Qui sont rentrées en bourse en 2021 et qui ont décidé de sortir de bourse parce que ce n'était pas assez valorisé en bourse. C'est un vrai sujet d'attractivité et de futur de la place de Paris et de positionnement de l'Europe versus les Etats-Unis comme je disais tout à l'heure parce que si les bonnes boîtes qu'on crée ensuite vont se coter aux US je ne pense pas grand monde d'entendre parler de Snowflake dans le cloud. C'est une boîte montée par des Français qui est cotée au Nasdaq. Ils ont raison de ce côté au Nasdaq parce qu'au Nasdaq ils ont vraiment des comparables. Je crois que c'est une boîte qui faisait 100 millions de chiffre d'affaires en 2018 et 3 milliards dans ces eaux-là. C'est monstrueux. Quand je parlais tout à l'heure de l'instant Nvidia, on a eu l'instant infrastructure. Je pense que dans les semaines, dans les mois qui viennent, les années à venir, on sera plus dans ces boîtes-là. Je pense que toute cette création de valeur va partir vers des boîtes de logiciels et de diversification un peu. Ça va être réparti entre plus de sociétés. Donc oui, si nous, en tant que place, si on veut survivre, avec ça, il faut renforcer l'attractivité des bourses open. C'est une question de compétitivité, vraiment. Il y a Total qui a annoncé réfléchir à changer sa place de cotation principale à New York. Ça, ça sera un sacré signal négatif quand même pour Paris. Quand vous l'écoutez, le patron de Total, il a ses cash, donc il est assez agréable à écouter. Il explique. Le problème, c'est que lui, il vit dans des mondes parallèles. Quand il a des réunions à Paris, on lui explique que c'est un pollueur et un salaud. Et quand il va aux US ou en Asie ou au Moyen-Orient, forcément, on lui explique pourquoi vous ne ferez pas plus. Donc, tu es dans cette espèce de dichotomie. Et puis, je crois que là, ce qui se passe aussi, c'est que dans les... Je crois que c'est sorti il n'y a pas longtemps, les nouvelles adaptations des règles liées à l'investissement durable font que Total n'est plus éligible dans les fonds labellisés. Alors qu'au début, on pensait qu'il le serait. Donc, forcément, je pense que ça l'a un peu énervé. Je pense qu'il y a un peu de politique derrière. Donc, je serais assez étonné qu'il le fasse au final, mais qu'il se dise si c'est ça, je m'en vais. C'est une bonne guerre. Mais après, l'autre sujet aussi, c'est que le capitalisme fait qu'un patron d'entreprise doit écouter son board, qu'il doit écouter ses actionnaires, en théorie. Et la réalité, c'est que quand vous refusez de faire des fonds de pension, quand vous refusez des règles qui réussissent pas mal à d'autres, eh bien, les actionnaires, ils ne sont pas chez vous. Et quand on a des boîtes à succès comme on en a, un bon total en est un, LVMH, ainsi de suite, la réalité, c'est que les boîtes mondiales, donc les boîtes qui ont une envergure mondiale et une aura mondiale, elles ont aussi des actionnaires mondiaux. Et quand on réfléchit à tout ça, c'est que la France n'a pas beaucoup d'actionnaires parce que déjà, un, il n'y a pas de culture de la bourse dans notre pays. Donc, je vous remercie pour ce que vous faites parce que vous contribuez à faire qu'il y en ait plus. Déjà, un, il n'y a pas de cette culture économique en France. Il n'y a pas cette culture de l'investissement en France. 7% des Français sont actionnaires, il me semble. Oui, et puis je crois qu'il y en a plus qu'on est Bitcoin aujourd'hui, non ? Il y a plus de gens qui ont des cryptos et 7% d'action. Moi, j'ai les deux, mais enfin, ça me dépit. Et on n'a pas de fonds de pension. Et pour avoir Arbevel, on a géré pendant des années de l'argent pour le fonds de souverain norvégien. C'est quand même un peu con de se dire qu'on travaille entre guillemets pour payer les retraites des petits norvégiens quand on nous dit, quand on refuse de le faire pour des raisons dogmatiques que je ne commenterai pas plus loin. C'est juste se couper l'herbe sous le pied. Donc voilà, l'État va râler, il y aura des moyens de pression, ils ne le feront sûrement pas. Mais à la fin, il n'y avait plus d'actionnaires. Surtout quand on est quand même dans un monde en réalité qui s'est beaucoup polarisé. Donc on voit que c'est bien important d'avoir l'énergie localement. Bon, si on n'a pas les sources naturelles, il faut compenser. Donc le nucléaire a été une bonne façon de compenser ça. On l'avait oublié. mais l'actionnariat aussi, c'est une forme de puissance et de pouvoir. Donc, développer l'actionnariat local, ce n'est pas con dans un monde qui se polarise. Donc ça fait partie de la réflexion qu'on doit avoir. Peu de gens, mais c'est un tout. On va passer de l'autre côté de l'Atlantique. On a pas mal parlé de Nvidia. Est-ce que, c'est quoi les autres valeurs parmi les magnifiques sets qui, toi, t'intéressent le plus ? Déjà, moi, j'observe, j'observe en réalité, quand on regarde un peu historiquement, on s'est rendu compte que les champions d'un cycle sont rarement les champions du cycle d'après. Regardez la dernière bulle en 2000, moi, c'est quand je commençais ma carrière, la bulle 2000, Internet, et ainsi de suite. Sur les dix premières capilles qui étaient les dix magnifiques de 2000, je crois qu'ils restent véritablement magnifiques, ils restent Microsoft. C'est tout. Les autres, beaucoup, ont plus de mal. Et si vous regardez dans les années 60, 70 aussi, dans les magnifiques de l'époque, il y en a plein qui ont disparu carrément. Hélas, ce que je constate avec la publi de Microsoft et d'Alphabet qui était la semaine dernière, déjà, c'est qu'eux font déjà partie des gagnants de l'IA. Quand je parlais du management tout à l'heure, c'est ça qui est fabuleux. C'est pour ça que, oui, c'est fabuleux. C'est que d'avoir des gens comme Bill Gates. Ils ont réussi à prendre tous les trains qui partaient en fait. Et pour la petite histoire, dans les conduits à TED, j'ai vu un... Il y avait parmi les... C'est intéressant parce que ça montre tout ce qui est possible de faire à deux niveaux. il y avait quelqu'un, je ne sais plus d'où il venait, je crois qu'il venait du Bénin, qui travaillait à éradiquer la malaria en utilisant CRISPR, qui est une technologie de ciseaux pour intégrer des protéines dans des moustiques qui portent la malaria. Donc, modifier génétiquement des moustiques pour faire en sorte qu'ils se reproduisent moins et donc pour diminuer les épidémies de malaria. Donc, la technologie change le monde, mais ça, on le savait déjà. Et accessoirement, c'était financé par la fondation Gates. Donc, pourquoi je raconte ça ? Parce qu'il y a quand même et quand je parlais tout à l'heure d'Alphabet qui séquence et DeepMind et qui met en open source les résultats de... Ça ruisselle. Ouais, je pense que ça ruisselle. Et ça, on n'en parle pas beaucoup. C'est parmi... On n'arrête pas de dire oui, mais les data centers, c'est horrible pour la planète. C'est plus compliqué que ça, je trouve. Et donc, je trouve que c'est bien de dire qu'une partie de cet argent, il est utilisé de façon intelligente. Donc, oui, pour répondre à ta question, déjà, ce qui est fascinant aujourd'hui, c'est que ces sociétés-là, donc les plus grosses, donc les Microsoft, les Alphabet, eh bien, en fait, ils se sont déjà positionnés comme les gagnants de l'étape d'après. Et ça, je trouve ça fascinant parce qu'en tant qu'observateur de management, c'est très rare, en fait, d'avoir des gens qui ont cette capacité à... Et bon, après, eux, l'intérêt qui se passe aussi en ce moment, c'est que c'est des boîtes qui génèrent des cash-flow extraordinaires. Donc, ils ont une capacité à générer de l'argent extraordinaire, donc à attirer les talents extraordinaires. Faire de la R&D. Et faire de la R&D. Et c'est un des sujets, c'est qu'en fait, ils étouffent aussi par le R&D. Et l'IA, c'est une histoire de gros sous, comme je disais tout à l'heure, les modèles, LLM et ainsi de suite. C'est vraiment une question d'investissement de capex et de microprocesseurs en série. Donc, c'est de l'investissement, donc c'est de l'argent. Donc, effectivement, ces gens-là qui génèrent beaucoup de sous, qui peuvent en perdre. Comme au poker, quand vous êtes chip leader, vous pouvez jouer des mauvaises mains en disant avec un peu de bol, je toucherai mon truc sur la cinquième. C'est l'avantage. Voilà, je pense qu'ils sont dans cette position-là. Ils sont chip leader depuis pas mal d'années et ils peuvent essayer plein de trucs en disant si ça ne marche pas, ce n'est pas grave, ils gagneront ensuite après. Pour revenir à Atos ou aux Européens, quand vous n'avez pas de sous, il ne faut pas vous tromper sur l'étape d'après. C'est-à-dire qu'il y a plein de trucs que vous n'oserez pas faire parce que vous êtes, parce que vous avez peur et vous êtes tétanisé, en fait. Parce que croire que tout ce qui marche, ça forcément, moi, j'investis pas mal en startup moi-même, en fait, c'est surtout dans des gens, dans leur capacité à pivoter qu'on investit. Et puis, mine de rien, l'histoire de Microsoft, si on fait un peu d'histoire, Bill Gates, je crois, au début, il ne croyait pas tellement à Internet. C'est ça qui est assez fascinant. Il ne croyait pas et qui a un gage, je ne sais plus comment il s'appelle, qui lui a envoyé un mail qui est devenu fameux. Il a envoyé un mail à Bill Gates et d'autres aux comex de Microsoft en disant il se passe un truc là. Je pense qu'on n'est pas complètement, on n'a pas bien mesuré le truc, mais il faut vraiment, il faut vraiment y aller parce que ça peut nous faire mal. Et derrière, ils ont réagi. D'ailleurs, après, c'était Balmer qui a été PDG de Microsoft, qui a été des années qui n'ont pas été des bonnes années. Et après, tu as Satya Nadella qui est arrivée, qui était le patron de la division cloud, je crois, si je ne raconte pas de bêtises. Le mec, c'est une star. Et le truc, en fait, c'est ça qui est fascinant, je trouve, c'est que même sur des trucs comme ça, un management est capable de tout changer. Ces boîtes-là sont quand même en situation de ligopole, voire de monopole sur leur marché spécifique. Microsoft a déjà été attaqué et a même financé Apple à l'époque pour éviter, quand Apple était en grande difficulté, pour éviter de se retrouver face au Sénat et de se faire en gros break up, casser la boîte. Est-ce que ça, c'est un risque pour un annonceur que demain, le gouvernement américain ou que l'Union européenne obligent ces boîtes à se diviser ? Après, ce sont des boîtes américaines. On verra si l'Europe arrive à les casser. L'Europe a été très bonne pour casser les boîtes européennes parce que, c'est complètement idiot, mais parce que l'Europe avait ce prisme consommateur tout le temps. C'est vrai. Tout le problème, c'est une question d'ADN en fait, une fois encore. C'est que l'Europe, Margaret Mestager, avec tout le temps cette vision consommateur et après, une vision assez en silo des choses, ne voyons pas ce qui se fait ailleurs en disant que si tu affaiblis l'interne, tu es trop faible pour l'externe. On voit ce qui se passe pour les bagnoles, pour les voitures. C'était une histoire de vouloir faire que des moteurs électriques en 2035 quand tous les patrons de fabricants d'équipements, enfin, d'automobiles disaient que c'était idiot et que ce n'était pas ce qu'il fallait faire. Et qu'il n'y a pas d'infrastructure pour ça. Et qu'il n'y a pas d'infrastructure pour ça. Je reviens tout à l'heure sur la régulation. Ce qui ne me fait pas avec la régulation, c'est qu'on n'écoute pas forcément les gens qui savent en fait. Et qu'on a une vision politique des choses, qui est une vision court terme, une vision électorale des choses. Rélection exactement. Et on est sur des sujets qui sont trop complexes. Alors après, pour revenir au fait qu'ils cassent, il se passe un truc aujourd'hui qui n'avait peut-être pas à l'époque de Rockefeller et des boîtes qui ont été cassées. La Standard Oil, ouais. Et il se passe un truc qui s'appelle la Chine et qu'il se passe qu'il y a une guerre de larvées économiques et de civilisations d'une certaine façon. Et que si tu les casses, les Chinois ne les casseront pas les leurs. Donc, qu'est-ce que tu fais ? C'est stratégique, tu veux dire ? Ah bah oui, je pense. C'est un vrai truc stratégique. C'est-à-dire que, voilà, s'ils veulent se faire entre guillemets TikTok, je ne pense pas que ça soit pour les... Est-ce que TikTok rend con ? C'est une question... Voilà, mais ce n'est pas pour ça. C'est parce que c'est chinois et puis que ça fait bien un compétiteur chinois, je pense. Donc, je serais étonnant. Il y aura des... Pour la galerie, il se passera des trucs, mais intuitivement. Et puis, en plus, il y a juste une élection qui arrive où le candidat favori, je ne suis pas totalement persuadé que... Il n'est pas très pro-régulation, lui. Un, il n'est pas pro-régulation. Et puis deux... Il n'est pas trop la Chine. Casser des boîtes américaines pour favoriser les Chinois, je ne suis pas certain que ce soit son crédeau électoral. Ça ne l'était pas au dernier tour, en tout cas. Non, à court terme. À court terme. Puis s'ils voulaient vraiment le faire, ils avaient des arguments. Ils en ont eu déjà sur Facebook, notamment. Ils les ont au Sénat tous les ans. Ils ne l'ont pas fait. Donc, je doute. Il y aura peut-être des trucs. Il y aura peut-être des amendes. Il y aura peut-être des trucs. Mais... Par contre, il y a des vrais sujets avec Apple, par exemple, et en ce moment, sur le store, parce que ça embête les autres. C'est une sorte de monopole de fait. Donc, oui, ça, il y en aura probablement. Ça continuera. Donc, ça fait partie du jeu. Tu as parlé de l'IA et du moment infrastructure. Comment tu vois la partie monétisation de ce marché ? On voit des entreprises qui commencent à gagner pas mal d'argent, mais c'est un peu les vendeurs de pelles. Oui. À quel moment les clients de ces entreprises vont aussi gagner de l'argent en vendant des services IA ? Moi, je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure avec AlphaSource, AlphaFold et toutes ces choses-là. C'est maintenant, en fait. Je pense que tous ces modèles et ainsi de suite vont commencer à être intégrés. Et ils vont être... Il y a plein de boîtes qui vont fleurir, qui vont utiliser ces modèles derrière. Donc, ils vont être clients de ces modèles et qui vont les adapter à eux-mêmes et qui iront et qui ensuite iront chercher le client. Je pense que là, on a la période geek et la révolution des ingénieurs. Enfin, la révolte des ingénieurs et geek is good. Mais je pense qu'à la fin, il faut vendre. Donc, il y a toujours de l'espoir pour les vendeurs et pour les gens malins qui seront capables d'utiliser la techno et trouver une application pour la techno et trouver des clients pour ça. Donc, ça va être de plus en plus... Moi, je pense que les modèles à la OpenAI et ainsi de suite sont déjà utilisés sur plein de sujets. En fait, ça a déjà commencé. Et après, ce que je disais tout à l'heure un peu avec Nvidia, c'est qu'il va se passer aussi un truc. C'est qu'aujourd'hui, les modèles sont assez bourrins. C'est-à-dire que c'est des modèles où tu apprends avec des tas, 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 tas de données. D'ailleurs, tu auras des sujets dans les années qui viennent de procès aussi. Parce que tout le monde va aller expliquer à OpenAI. Dites-moi, vous avez utilisé ma donnée gratos. Donc, maintenant, j'aimerais bien être un peu payé là-dessus. Il va y avoir plein de procès. Mais mon sujet, c'est là-dessus, je touche ma limite de non-ingénieur. Mais dans quelle mesure un modèle un peu moins bon, un peu moins puissant, mais avec des données plus pures, ne donne pas un résultat meilleur qu'un modèle très puissant avec des données moins pures. Donc, je pense qu'il y a tout ce sujet-là aujourd'hui qui va arriver avec des modèles propres. Donc, après, c'est sujet de productivité. Donc, pour les grosses boîtes, il y aura des sujets de productivité. Donc, ça, ça va continuer à arriver. Et après, là-dessus, je ne sais plus qui disait qu'en fait, on surestime toujours les effets court terme et on sous-estime tout le temps les effets long terme. Ça revient souvent à cette phrase. Là, on y est. On est là-dedans. On est complètement là-dedans. Comme l'Internet à l'époque. Oui. Je pense que les effets vont être extraordinaires. C'est sûr. Et que... Mais pas aujourd'hui. Par contre, chez Carbevel, nous, on a... Par exemple, on paye pour Copilot. Donc, il y a l'IA, une partie de l'IA, d'OpenAI derrière. Donc, ça y est. Alors, je ne sais plus combien on paye par utilisateur, mais ça y est, Microsoft nous a eu. Donc, par utilisateur, tu payes peut-être 30, 35 euros, 40 euros de plus par personne par mois. Et ça y est. Ça, c'est de la marge pure. Enfin, la marge pure, ils ont investi. Mais ça, c'est parti. C'est pour ça que Microsoft est celui qui gagne beaucoup dessus aujourd'hui. parce qu'ils peuvent le monétiser instantanément parce qu'ils ont déjà les clients. Sur ton fonds Global Trends, je crois, c'est la plus grosse ligne d'ailleurs. Nvidia ? Non, c'est Microsoft. Microsoft, il y a aussi du Nvidia. Il y a aussi du Air Liquide. En fait, en regardant le portefeuille, on s'est demandé dans quelle mesure la diversification, la multiplication des lignes ne vient pas détériorer la performance. Alors, Global Trends, c'est assez particulier parce que c'est un fonds qui a quatre piliers. La technologie, la santé, le consommateur et l'urbanisme, notamment. Donc, en fait, c'est un fonds qui est bâti autour de quatre piliers. Donc, en fait, et c'est une volonté du gérant, en fait, de garder ces quatre piliers. C'est-à-dire que tu... Donc, de rééquilibrer, tu veux dire ? En fait, tu rééquilibres. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'en 2022, tu ne te prendras pas une perf abominable comme ceux qui étaient 100% tech, en fait. Par contre, en 2023, tu auras le pendant que tu n'auras pas une perf aussi incroyable que les gens qui sont purement tech ou AI, ce genre de choses. Donc, en fait, c'est des choix liés à la création du fonds, des choix de prospectus, en fait. Donc, c'est un fonds équilibré qui a pour vocation à être équilibré entre plusieurs thématiques fortes. Donc, c'est ça, un peu l'idée de ce fonds-là. Donc, c'est pas... Après, c'est toujours le sujet. C'est qu'on est aujourd'hui dans une période où la diversification réduit la perf. Mais parce que la perf, elle est concentrée sur pas beaucoup de noms. Et en réalité, quand les gens nous expliquent qu'il y a une bulle, notamment dans la techno, ce qui n'est pas complètement vrai, parce qu'il y a eu une bulle dans la techno en 2000. Là, il y avait vraiment une bulle dans la techno. Parce que les sociétés ne faisaient aucun revenu, en fait. Oui, et puis là, je veux dire, quand on dit... En fait, les gens confondent hausse des cours et bulle. Quand Nvidia a explosé comme elle a explosé, la raison est que derrière, les attentes de résultats ont aussi explosé. Bien sûr. Donc, elle a un peu monté. Donc, le multiple a monté. Je crois qu'on a 28 fois 2025 en début de date, ce qui est cher dans l'absolu. Mais quand vous avez une telle croissance, ça se justifie. Le seul problème, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que le problème, c'est quand cette croissance ralentit. Donc ça, ça marche tant que la croissance... Qu'est-ce que ça ne marche plus ? Tant que la croissance est là. Et puis, il y a un truc physique qui fait que... Enfin, c'est des maths, plutôt... Plus tu fais de la croissance, ça se cumule tout ça. Donc, il y a un moment, la base pour faire de la croissance, elle grossit. Donc, à un moment, ça s'arrête. Mais on n'y est pas encore. Du coup, est-ce qu'il y a un intérêt à faire du stock picking sur un marché aussi concentré plutôt que d'aller sur des ETF ? Alors, il y a jusqu'à aujourd'hui, non. Factuellement, donc là, je regarde le miroir, c'est facile. Non, non, non. Donc, non, non, c'est que factuellement, factuellement, depuis trois ans, non. Parce que les marchés financiers, c'est une logique de flux aussi. Donc, quand les flux ont décidé que c'était vers ça qu'ils allaient, avec tes petits bras stock picker, tu dis, ce n'est pas juste, mais on s'en fout. Et puis, ce n'est pas ce qui fonctionne. Après, ce qu'on constate aujourd'hui, ce qui n'était pas vrai il y a deux ans, c'est qu'on voit beaucoup d'OPA et de retrait de cote dans les sociétés qui sont notre cœur de... Parler de délivre. Notre cœur de cible. Il y a pas mal d'OPA tout le temps faites avec des primes plus ou moins sympathiques et faites soit par les management, soit par des industriels ou par des fonds. Donc, par des gens qui savent compter. Et c'est vrai que la bourse là-dessus est aujourd'hui fondamentalement moins chère que les autres classes d'actifs, notamment sur les small mid-cap. Donc, là-dessus, il y a un moment un peu étonnant. Après, si on ne parle pas que de technologie, il y a des boîtes qui aujourd'hui n'intéressent personne. Une boîte comme Trigano qui fait des camping-cars, donc ce n'est pas très tech. Mais je crois qu'on doit être à 5 fois les bits ou un truc comme ça. Une boîte qui fait de la croissance, qui n'a pas de dette. Donc, il y a pas mal de boîtes et que ce n'est pas des petites boîtes. Et plus proche de nos discussions, une société comme Alphen, donc Alphen, ils font des bornes de recharge pour les véhicules électriques. Une boîte néerlandaise, il me semble. Donc, ça fait plus de 500 millions de chiffre d'affaires déjà. Donc, ce n'est pas une start-up. Et ça s'est fait massacrer par la bourse avec la hausse des taux. Comme c'était des boîtes qui n'étaient pas rentables, je crois qu'au plus haut, on est monté à 120 euros. On doit être à 35. Donc, ça a été divisé quasiment par 4 entre 2021 et aujourd'hui. Alors, certes, il y a eu la partie 2020-2021, la partie momentum très forte. Mais aujourd'hui, ça y est, c'est des boîtes qui délivrent opérationnellement. Oui. Donc, qui sont, qui industriellement sont dérisquées. Après, comme les marchés disaient très momentum, tout le bashing sur le véhicule électrique et ainsi de suite fait que tu n'as pas tellement envie d'y aller parce que les subventions sont coupées et que le taux d'équipement sera plus faible qu'attendu. Donc, il y a une partie momentum qui n'est pas bon. Et comme je disais, c'est des boîtes où les attentes à court terme n'ont pas été relevées, plutôt l'inverse en fait. Dans les trucs un peu rigolos qu'on peut regarder aujourd'hui dans le quasi-tech, tout ce qui est Zalando, tout ce qui est Delivery Hero, qui ont été des sociétés qui étaient les rois de, pareil, de 2020-2021, c'est les boîtes confinement, les boîtes Stéatome. on se faisait livrer à manger et puis on commandait sur Zalando. Et tout ça, c'est des trucs qui m'utilisaient par trois ou quatre aussi et qui aujourd'hui se retrouvent avec des niveaux de valorisation qui, enfin, qui même boursièrement valent moins qu'avant le Covid alors que depuis, elles ont opérationnellement délivré et sont pour la plupart en fait au-delà de ce qu'on imaginait d'elles à l'époque. Donc, elles ont surperformé opérationnellement ce qu'on pensait d'elles à l'époque mais boursièrement elles se sont fait massacrer parce qu'il y a eu une période un peu de folie et derrière comme c'est des boîtes qui étaient peu rentables toutes les boîtes un peu rentables on se sent bien ou la rentabilité attendue après ou dans longtemps c'est toutes ces boîtes-là qui ont été beaucoup baissées avec la hausse des taux en fait. Donc, elles cumulaient plein de tards. Et quand tu as des boîtes comme ça où tu dis le marché a tort mais il a décidé que ces boîtes-là allaient être sanctionnées tu gardes la position quoi qu'il arrive ? Là, en l'occurrence on n'en avait pas c'est pas forcément des boîtes qu'on avait ou des boîtes qu'on a eues qu'on a plus pendant un moment et à un moment on se dit à ce prix-là il faut y aller en fait. Nous, sur le fond disruptif en fait on a tout avec tu avais délivré Euro. Ouais, on en avait pas mal il y a pas mal de boîtes en fait le problème qu'on a eu en tant que gérant il y a beaucoup de boîtes qu'on a vendues un peu tôt toujours c'est-à-dire qu'on trouvait qu'en 2021 à ce prix-là on ne jouait plus en fait c'est trop cher c'est trop cher et ça a continué de monter et qu'on a racheté un peu tôt parce qu'en disant putain à ce prix-là c'est con donc j'y retourne et c'est le problème d'être quand vous êtes analyste financier que vous regardez la valo et vous connaissez vraiment bien les boîtes il faut vraiment comprendre c'est des gens qu'on voit pas forcément c'est qu'il y a des moments voir les boîtes c'est contre-productif en fait parce que ça va vous faire vendre des boîtes qu'il ne faut pas vendre que le marché a envie d'avoir et il dit putain mais si je ne peux pas avoir ça ce n'est pas possible bah si il faut le marché en fait ça s'équilibre toujours au bout d'un moment mais il y a des moments où il faut faire attention à ces on a tous nos biais cognitifs et nous j'avoue qu'on aime bien être contrariant et être en avance de phase et ça ce n'est pas l'esprit du marché actuel donc on essaie de se soigner mais là non ce qu'on fait en tant que gérant c'est qu'on y va on essaie de le faire par petite par palier c'est ce qu'on conseille aussi aux clients privés quand ils investissent dans la gestion privée donc typiquement tu veux construire une position sur tu le fais sur une période de période longue tu dis ça y est j'en fais 0,5 du fond et puis après 1 et 1,5 2,3 et ainsi de suite donc tu le fais t'attends de la t'attends de la confirmation mais par exemple tu vois si cette année par exemple sur un de mes fonds le fonds small cap qui est du small cap Europe je crois que la perf elle n'est pas folle on doit être dans les 0 plus mais je crois que mes 18 premières lignes sont positives voire très positives et en fait ce qui tire la perf du fond plus vers le bas c'est les positions intermédiaires donc les trucs où tu dis j'en mets une touche je sais que je suis contrariant mais je commence à mettre une première touche et j'en forcerai quand ça sera le bon moment ça c'est tout t'es arrivé trop tôt et comme c'est violent c'est des trucs qui te font mal mais les convictions fortes c'est tout et en fait là où le marché est différent il y a 5-6 ans c'était l'inverse où en fait tu gagnais de l'argent sur tes positions intermédiaires parce que le marché était prêt à jouer ça sur les small mid et aujourd'hui c'est plus ça il faut avoir raison tout de suite si t'es un peu trop tôt tu le payes tu nous as dit que t'avais découvert le bitcoin en 2014 on avait acheté en 2016 t'as créé un fonds blockchain qui a notamment Coinbase en portefeuille est-ce que pour un investisseur c'est plus intéressant d'aller acheter des boîtes cotées liées à la crypto ou d'acheter de la crypto en direct c'est pas la même chose c'est fondamentalement pas la même chose en fait nous on a lancé un fonds blockchain parce qu'on pense que la blockchain est une technologie d'infrastructure extrêmement intéressante et qui est vouée à se développer dans les années qui viennent donc c'est pour ça qu'on a fait ça et quand on a été voir des investisseurs potentiels en fait leur grande peur était comme le bitcoin est vu comme quelque chose de très volatile et que c'est très volatile on disait oui ok c'est intéressant mais nous on veut pas être volatil comme le bitcoin et dans les faits c'est un fonds qui est volatil mais qui n'est pas du tout volatil comme le bitcoin donc en fait donc en fait après ça dépend de ce que tu mets dans le fond mais on a des boîtes de sécurité des boîtes d'infrastructure on a des mineurs un petit peu mais pas majoritairement des boîtes de financière de paiement des boîtes de jeux vidéo en réalité c'est une technologie qui rayonne vraiment dans beaucoup d'activités de secteur donc on pense qu'on manque pas d'idées dessus c'est assez fascinant c'est quoi les valeurs phares sur lesquelles tu es vraiment extrêmement confiant bah effectivement Coinbase est une des premières une des premières lignes du fond on a été longtemps on avait beaucoup de Swissquote ouais qui est un courtier qui est un courtier avec donc tout ce qui était néobank et ainsi de suite donc dans les mineurs là c'était un peu les donc les gens qui font là qui font le qui fabriquent le bitcoin fabriquent le bitcoin en fait donc là c'était c'était facile parce que eux leur rémunération est totalement liée au bitcoin donc quand le bitcoin passe de 10 000 à 60 000 ils en bénéficient directement mais nous on essayait de pas être totalement concentré concentré là dessus on avait une boîte comme nous qui rend possible l'utilisation de la technologie blockchain aussi plus proche de nous une boîte comme CoinShare pareil un peu néo banque liée à la crypto Digital Galaxy enfin Galaxy Digital plutôt donc dans la banque il y a pas mal il y a pas mal il y a pas mal de sociétés différentes en fait qui sont dans cet écosystème il y a des gens je crois qui ont un fond bitcoin qui ont du LVMH parce que LVMH Bernard Arnault a dit non là pas Bernard Arnault a dit qu'il croyait beaucoup à la technologie de la blockchain mais moi je pense que c'est vraiment intéressant pour la traçabilité je crois qu'il y a un projet au niveau européen d'utiliser la blockchain pour la traçabilité de tous les produits une espèce de yucca européen multiproduit grâce à la blockchain parce que le principe de la blockchain c'est d'avoir un ledger donc un livre ouvert où toutes les transactions sont disponibles et publiques et donc ce qui permet en fait à n'importe qui de voir l'origine et qui détient quoi donc c'est assez c'est pour ça que la Chine est très chaude sur le sur le yuan digital puisque si vous faites ça vous savez exactement qui fait quoi avec l'argent digital donc dans un pays comme celui-là je pense que c'est très c'est très utile de tout savoir sur qui fait quoi avec son argent mais mais non non c'est vraiment une technologie regarde juste un truc sur le le luxe imaginez aujourd'hui sur les vinted et ainsi de suite vous vendez des produits de luxe même une voiture vous vendez mais si en même temps vous faites un NFT qui est un certificat quand vous le vendez à l'origine quand LVMH vend un sac Vuitton avec un NFT donc avec un certificat d'origine quand vous revendez votre sac ou votre produit Vuitton derrière si vous transmettez véritablement le NFT avec ça veut dire que vous avez un vrai certificat d'authentification qui est infalsifiable en fait alors qu'un sac à main ou ce genre de truc on sait qu'il y a des copies qui existent et qui sont très bonnes et ce qui fait que si vous le vendez avec en même temps que le certificat et bien vous ces certificats d'authentification fera que toute chose est en gale par ailleurs ça vaudra plus cher que celui qui l'a pas donc ça donne une valeur au NFT et la raison pour laquelle je pense Bernard Arnault dit que ça l'intéresse c'est quand vous regardez l'art il y a toujours les droits de suite et dans tous ceux qui nous regardent qui ont des cryptopunks ou ce genre de choses Yougalab est une boîte qui dans le code de la création du cryptopunk il gagne à chaque fois il gagne à chaque fois c'est à dire que sur chaque transaction il touche le marché secondaire ils sont intéressés dessus ce qui n'est pas le cas de LVMH pas encore beaucoup ben non mais si vous créez un NFT en même temps que les produits et que vous le vendez et que vous vendez le NFT avec parce que c'est un certificat d'authentification qui donne de la valeur à votre produit et ben dans la blockchain l'acheteur va forcément revendre chez vous LVMH touchera un de cut bien sûr ça veut dire que vous donnez de la valeur à un marché secondaire imaginez si LVMH touchait des sous sur le marché secondaire des produits de ces produits c'est pour être le cas aussi des horlogers qui aujourd'hui sont complètement c'est une non-côté qui s'appelle Ariany qui est spécialisée dans le luxe et la blockchain donc c'est pas les seuls mais c'est des sujets qui se posent et moi en tant que stock picker en fait c'est mon intérêt pour ces choses là c'est de voir comment ça peut se transformer en business pour les sociétés cotées aujourd'hui et celles qui seront cotées demain et là c'est la vraie création de valeur parce que c'est pas dans les modèles des analystes donc cascade claire c'est que les technologies aujourd'hui peuvent rabattre les cartes alors c'est assez tarte à la crème mais la réalité c'est que et c'est moi je pense vraiment c'est ce qui va arriver avec l'IA c'est que tous les gens qui ont de la donnée les propriétaires se retrouvent avec potentiellement de l'or qu'ils pourront exploiter dans la santé tous les gens qui ont des brevets divers et variés c'est ce que fait l'IA maintenant on essaye de tester des médicaments sur des applications auxquelles on n'avait pas imaginé le plus connu c'est le Viagra évidemment puisque c'était à l'origine le Viagra c'était plus pourquoi c'est utilisé pour autre chose par les gens ou le ZOMPIC qui est le médicament de Novo Nordisk exactement l'anti-obésité c'était pas fait pour ça à l'origine il y a plein de gens qui travaillent là-dessus avec l'IA donc tester des millions de possibilités et c'est pour ça que nous notamment on a un investissement qui s'appelle Novozyme qui détient des énormes bases de données de brevets liées à des produits naturels ou pas et on se dit qu'ils trouveront peut-être grâce à ça ils ont la donnée elle est chez eux ils sont propriétaires de ça donc après avec l'IA ça sera aussi de comment qui aura la propriété intellectuelle et ainsi de suite donc c'est des débats qui sont et à court terme ceux qui gagneront pas mal de sous c'est les consultants nous on est actionnaires historiques il y en a moins et moins de moins en moins en bourse mais en 2009 quand on a repris Arbevel dans les fonds on avait énormément d'SS2i donc de SN parce qu'on se disait mais ces boîtes là de toute façon à l'époque c'était pas l'IA c'était la digitalisation c'est les pelles et les pioches de la digitalisation donc voilà donc après est-ce que les gains de productivité que leur permettront de faire l'IA ça c'est clair c'est clair que ça va être le cas mais il y a beaucoup d'évangélisation à faire sur tous ces sujets donc toutes les boîtes de conseils diverses et variées vont gagner beaucoup de sous grâce à l'IA grâce à la compliance parce que la compliance aussi c'est des sujets qui demandent beaucoup de consultants donc le champ de la techno est large pour finir Sébastien ça fait 25 ans que tu es sur les marchés c'est quoi le conseil que tu donnerais à un particulier qui veut bien investir en bourse tu m'en donnais plusieurs d'ailleurs c'est une question de temps c'est une question de temps donc ça dépend combien de temps il y consacre long terme tu veux dire le temps qu'il y consacre chaque mois ouais qu'il y consacre chaque mois après j'ai envie de dire acheter des fonds c'est des fonds ou des trackers la première question c'est est-ce qu'on le fait en direct ou bien est-ce qu'on le fait par des produits collectifs donc ça c'est le premier sujet donc ça c'est une question de temps à passer à réfléchir au sujet c'est idéalement parce que si c'est des sujets qu'on comprend ben on peut le faire en direct en sachant qu'il y a une différence en fait l'investissement c'est quelque chose d'assez j'ai plein de patrons quand j'étais analyste qui publiaient des trucs ils me disaient mais Sébastien t'as vu mes résultats ils sont trop bons ils me disaient mais ça va baisser aujourd'hui mais t'es con ou quoi ils sont très bons mais oui mais c'est pas ce que les gens attendaient ou t'as dit alors certes t'es passé de 50 à 80 donc c'est super mais t'as annoncé 90 donc ça va baisser donc c'est ça en fait il y a cet aspect en fait où en fait il y a un adage qui dit acheter la rumeur et vendre le fait toujours comme ça la bourse donc il y a ce décalage qui existe entre entre la réalité et ce qui était attendu et c'est tout le temps là-dessus les marchés financiers c'est une confrontation constante entre les attentes et le et ce qui se passe on le voit sur les taux d'intérêt c'est là où les discours de Poel qui sont aujourd'hui les plus suivis au monde en fait il passe son temps en fait à fine-tuner les attentes que doit avoir le marché donc en fait c'est ça qui est assez de l'extérieur c'est pas forcément facile à comprendre donc le sujet c'est ça c'est qu'en fait même quand on est spécialisé dans un secteur la perf ne se fait pas sur la compétence qu'on a sur une industrie il y a plein d'éléments externes qui rentrent en compte et qui font que ça peut être assez perturbant pour quelqu'un moi je me rappelle quand on a repris Arbevel le gérant d'Arbevel donc le propriétaire dans la période où on attendait l'agrément AMF m'expliquait le portefeuille qu'il y avait parce qu'on l'a repris donc il y avait un portefeuille existant et me parlait de c'était comme Rodia par exemple qui était une filiale c'était une boîte de chimie c'était une boîte magnifique et lui était ingénieur chimiste donc il connaissait très très bien la société sauf que tout le monde personne n'en voulait parce que c'était de la chimie c'était cyclique et que moi j'étais entre guillemets enfin entre guillemets j'étais analyste avant et puis moi j'étais très bon élève je me disais et puis tu sais quand les ISM baissent t'as pas envie d'avoir de cyclique en fait parce que t'es très con comme mais c'est comme ça que le marché fonctionne et que la valo était pas le sujet c'était déjà à l'époque en disant ouais mais c'est pas ce que t'as envie d'avoir maintenant il y a eu une OPA trois ans après je crois que ça va être deux ou trois euros trois ans après une OPA 30 donc évidemment quand ça va aller 5 il fallait en acheter fondamentalement mais c'est passé à 30 après mais c'est passé de 5 à 2 entre temps donc en fait cette gestion du timing c'est ça qui est compliqué quand on est à l'extérieur c'est qu'il n'y a pas que les fondamentaux qui comptent il y a d'autres aspects externes qui sont pas forcément rationnels mais qui font que les marchés financiers sont ce qu'ils sont donc je dirais que c'est un peu ça la complexité pour quelqu'un extérieur et la frustration que ça peut ça peut créer après c'est une question de temps évidemment dans le temps dans le sens d'horizon de temps donc est-ce qu'on peut investir de l'argent qu'on peut perdre ou ne pas perdre c'est le vrai truc et voilà moi je pense que c'est ça l'investissement c'est soit un hobby soit un besoin un devoir c'est-à-dire on va investir puis après on investit en fonction de ses biais cognitifs aussi quoi donc il faut savoir ce que c'est moi j'avoue que ça m'excite d'investir dans un fond tech dans des trucs techno et c'est pas les obligations qui sont non plus le truc qui m'amuse le plus mais sache que c'est une allergie au risque c'est une appétence au risque qui est pas identique entre les gens je pense que ce qui est important quand on est investisseur c'est de comprendre qui on est en tant qu'investisseur et donc il faut accepter ça c'est-à-dire qu'il faut pas quelqu'un qui déteste le risque et qui déteste perdre faire un fonds Nasdaq ben il faut savoir que c'est volatile quoi donc comment on gère la volatilité comment on gère comment on gère la ne pas avoir ne pas avoir raison la gestion de la frustration c'est-à-dire que quand ça marche pas le risque c'est d'être girouette en fait c'est-à-dire que tu t'investis mais t'investis un peu les mains tremblantes et si ça marche pas tout de suite t'as mal au ventre le lundi encore plus le mardi et tu vends le mercredi et donc ça c'est humain en fait c'est que c'est c'est profondément humain l'investissement et le stress que ça engendre donc il faut comprendre qui on est pourquoi on le fait et qu'est-ce qu'on veut faire donc moi je pense que c'est ça un peu le 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 ouais je pense que c'est ça les conseils que je donnerais c'est assez bateau mais en tout cas moi c'est comme ça que je vois les choses et que j'essaye de le faire c'est pas être en harmonie aussi avec ce qu'on pense c'est comme ça c'est comme ça qu'on peut tenir quand on n'a pas quand on n'a pas quand ça marche pas quand on a quand on a tort avoir un process c'est important savoir pourquoi on a investi quelle est la thèse qui fait c'est une question qui est qui revient souvent c'est quand ça ne fonctionne pas est-ce se poser la question de la raison pour laquelle j'ai investi est-ce qu'elle est toujours là c'est c'est super important parce qu'en ce moment par exemple sur des sources des small caps tout ça ça ne fonctionne pas la thématique est-ce qu'elle est toujours vraie ou pas des fois elle l'est donc c'est une opportunité des fois elle l'est plus alors soit parce qu'on parce qu'on s'est trompé parce qu'il s'est passé des choses entre temps qui ont fait que les choses ont changé donc c'est ce genre de ce genre de questions qu'il faut auquel on ne peut pas échapper quand on investit c'est une bonne psychothérapie on va terminer sur ça merci Sébastien merci Sous-titrage ST' 501